Salut Géry ! Bonjour ! Tu viens bosser à Zini-Sainte-Mer ? Avec plaisir oui ! J'ai plein de jobs pour toi, monte donc ! Nous avons une nouvelle usine qui sort de terre et il nous faut environ 140 personnes. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que t'es là, on compte sur toi. Merci Daniel. Merci Géry. Je suis ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui. Eh bien écoute, ça fait plaisir de te rencontrer. Merci. Alors explique-moi ce qu'on fabrique ici. Ici sur U2, nous fabriquons de la poudre de lait infantile. Nous sommes une centaine de personnes à travailler ici, sur un site ultra moderne. La marinière ici, on la laisse au vestiaire. Ah bon ? Oui, nous sommes sur un site où l'hygiène et la sécurité sont primordiales. Nous allons franchir des sas avec des bonds de rupture pour protéger le produit et l'environnement. Plus nous allons avancer vers le produit, plus on va avoir des règles de sécurité et d'hygiène importantes. Et voilà Géry, le dernier sas avant de rencontrer David. Et on se relâme les mains. On désinfecte les mains. Géry, je te laisse rejoindre David qui va t'expliquer son poste. Merci. Bonjour David. Bonjour Géry. Bienvenue à Izzini. Merci, je suis ravi de découvrir ton job. Mais alors explique-moi en quoi ça consiste ? Eh bien écoute, ici on a une partie finisseur, une partie tour. Ici, on enlève de l'humidité qu'on va pulvériser en haut de la tour. Donc on transforme le lait en poudre. Exactement. Et toi, ton job, c'est de surveiller, de contrôler ? Bien sûr, c'est de surveiller la tour et aussi mon finisseur. Puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, qui nous permettent de ne pas faire des choses à peu près. Puisqu'on sait très bien que dans le lait infantile, c'est la rigueur qui prime avant tout. Ok. Et alors tes missions au quotidien ? En quoi ça consiste ? Eh bien écoute, il y a déjà un contrôle visuel sur les écran, sur les informatiques. Et il y a un contrôle de terrain aussi, où il faut se rendre toutes les heures sur sa tour pour voir les paramètres. Faire des prélèvements ? Faire des prélèvements aussi, des tests de biberons, des tests de béchères, des sédimentations qui sont importantes pour la qualité de notre produit. La tour ici, elle est impressionnante, non ? La tour fait 30 mètres de haut, sur un diamètre de 15. Donc ça t'arrive de monter dans les tours ? Ça m'arrive de monter dans les tours, exactement. Et alors ta formation pour en arriver là aujourd'hui ? J'ai fait beaucoup de formation de tiers au sein d'Isini, parce qu'à Isini, c'est une bonne école de formation. Parce que moi, j'y connais rien, tu sais, c'est pas grave. Tout s'apprend. Donc si tu veux devenir conducteur de tours, c'est possible. Il y a toute la structure à côté pour être formé, pour devenir conducteur de tours ou d'autres métiers au sein de la coopérative. Ok. Et comment s'organise ta journée de travail ? Ma journée s'organise en 3-8, matin, l'après-midi, la nuit. L'un ou l'autre, c'est ça ? Oui, l'un ou l'autre. On fait les 3-8 dans la semaine. C'est un poste en continu. Et l'usine tourne tous les jours, 24 heures sur 24. Les vaches n'attendent pas ? Les vaches n'attendent pas, oui. Le lait est là, il faut le réceptionner, il faut le traiter et il faut le sécher après. Ok. Et alors les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi ? La rigueur, la précision, l'esprit d'équipe. Donc tout ça bien réuni, on peut faire un bon conducteur. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Déjà le domaine technique, c'est impressionnant, quand on monte dans les étages, et aussi de savoir qu'on nourrit plus de 2 millions de bébés par jour. Et chez Isini en particulier ? Oui, Isini, parce que pour moi, la marque Isini, c'est un terroir. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai appris mon métier à Isini. Isini m'a donné beaucoup de choses. Mon paternel a travaillé ici, a fait sa carrière professionnelle. Mon oncle a fait sa carrière professionnelle ici. Donc je pense que c'est une bonne image. Et une entreprise ouverte sur l'extérieur, bien entendu. Prête à intégrer des nouveaux comme moi ? Un gars comme Géry peut venir bosser chez nous tous les jours. Bah écoute, merci ! Les deux évidemment. Les trois par roulement. Fromage et d'Isini-Sainte-Mer. Bon Mickaël, David, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien ici. Merci à toi Adéry. Bon moi j'ai d'autres jobs à découvrir chez Isini. Par contre vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501